Bonjour, je m'appelle Eric-Emmanuel Schmitt et je vais vous raconter l'histoire du marchand d'amis. Maxime pleure de trottoir en trottoir. Pas d'amis, je n'ai pas d'amis. C'est le jour de la rentrée et personne en dehors des adultes ne lui a adressé la parole. Aucun garçon, aucune fille ne l'a même regardé. Durant les cours, il s'est réfugié au fond de la classe, près de l'armoire, seul sur un bureau pour deux. A la récréation, il s'est enfermé aux toilettes car partout les jeux s'organisaient sans nuit. Arrivé au seuil de sa maison, il s'essuie les paupières, décidé à cacher son chagrin. Bien lui en prend, car sa mère et son père le bombardent de questions sur sa nouvelle école. Maxime dit la vérité concernant sa maîtresse, puis ruse en s'inventant dix camarades. Le soir, en s'endormant, il croit presque à ses mensonges. Le lendemain, hélas, il passe une deuxième journée atroce. Aux yeux des autres, il n'existe pas. Sur le chemin du retour, il tremble de colère. Pas d'amis ! A l'angle de la rue des Tilleuls, en guettant le feu vert, il aperçoit un magasin qu'il n'avait pas remarqué. A l'entrée d'une impasse, une enseigne affiche « Marchand d'amis ». Il s'approche. Un rideau noir contre la vitrine et une porte épaisse l'empêchent de voir l'intérieur. Il frissonne et tourne la poignée. Une sonnette joyeuse retentit. Derrière le comptoir, un vieil homme lui sourit. « Bonjour. » En fermant le bâton, Maxime contemple autour de lui les cloisons vides, en bois sombre, qui rendent la pièce minuscule. « Combien ça coûte ? » « Quoi ? » « Un ami ? » « Ça n'a pas de prix. » « Combien les vendez-vous ? » Le vieil homme se gratte l'oreille en considérant Maxime. « C'est pour toi, jeune homme ? » Maxime confirme en baissant la tête. Honteux de savourer sans amis. « Aux enfants, je demande moins cher qu'aux adultes. » Murmure le vieillard. « On m'a offert une tirelire en forme de lapin. Maman y met toutes les pièces jaunes qui traînent à la maison. » « Quels jouets te tiennent à cœur ? » « Mon ours Bernard ? Mon circuit automobile ? Mon vélo ? Apporte-moi l'ours Bernard. » « Ah ! C'est mon préféré. » Un ami, ça coûte. « À demain ? » Le lendemain, après une journée de souffrance en classe, Maxime les larmes aux yeux tend l'ours Bernard au vieil homme. « Bien. Explique-moi pourquoi tu manques d'amis ? » « Mes parents ont déménagé. Nous avons changé de ville. Tous mes copains sont restés là-bas. » « À l'école, personne ne fait attention à moi. » « Et toi ? As-tu fait attention à quelqu'un ? » « Pourquoi ferait-on attention à toi si tu ne fais attention à personne ? » Maxime hausse les épaules. « Auriez-vous un ami à me vendre dans mon école ? » Le vieil homme attrape un gros livre, relié en cuir. « Laisse-moi consulter mon grimoire. Il tourne plusieurs pages et approuve. » « Oui, plusieurs. » « Dans ma classe ? » Le vieil homme parcourt la liste avec son doigt fin. « Dans ta classe. » « Qui ? » Le marchand referme le volume. « Il faut d'abord que je te connaisse mieux. » « Dites-moi juste les noms. Si des garçons souhaitent des amis dans ma classe, je les contacte. » « Du calme. » « De jamais devenir ami avec quelqu'un qui cherche un ami. » « L'impatience fabrique de faux amis. » « Des faux amis ? » « Des amis qui se sépareront dès qu'ils auront trouvé leur véritable ami. » Le marchand raccompagne Maxime à la porte. « À cet instant, une femme rougeaude entre, pousse Maxime, lui écrase le pied et fonce sur le marchand en le pressant. » « Je veux des amis. Vous en fournissez ? » « C'est très cher, madame. » « Aucun problème. » « Ouvrant son sac à main, elle désigne des liasses de billets neufs. » « Je m'ennuie trop toute seule. Procurez-moi des amis. » « Le marchand d'amis soupire et jette un regard à Maxime. » « À demain. » « Le lendemain, le marchand d'amis accueille sévèrement le garçon. » « Je suis allé t'observer aujourd'hui à l'école. » « Tu ne souris pas. » « Pourquoi sourirais-je si personne ne sourit ? » « Quelqu'un doit commencer. » « Dans la cour de récréation, tu es resté assis dans ton coin sans rien faire. » « Faux. J'ai joué aux billes. » « Justement, plusieurs garçons se sont regroupés, intéressés. » « Mais tu n'as pas levé la tête. » « Ce sont mes billes. » « Tu ne les partages pas. » « Ils voulaient me les piquer. » « De toute façon, je ne prête pas mes affaires. » « Enfin, je t'ai espionné en classe. » « Impossible. » « Je ne vous ai pas vu. » J'avais mis mon bonnet d'invisibilité. Le vieil homme sort un bonnet de sa poche. Un banal bonnet en laine bleue, surmonté d'un énorme pompon. Lorsqu'il le pose sur son crâne, le bonnet et lui disparaissent. Effrayé, Maxime crie. « Où êtes-vous ? » « Devant toi, mais invisible. » Soudain, le vieil homme réapparaît, amusé, son bonnet à la main. « Tu me crois maintenant ? » « Donc, en cours, tu agaces tout le monde en répondant le premier aux questions de l'institutrice, sans lever le doigt. » « Tu empêches tes camarades de participer, tu leur coupes la parole. » « Je suis très bon élève. » « Tu es surtout insupportable. » « Si tu n'évolues pas, tu n'obtiendras jamais d'amis. » « À demain. » Le lendemain, Maxime confie au marchand, plongé dans son grimoire. « Vous savez, monsieur, pas besoin de votre bonnet pour devenir invisible. » « Les regards me traversent comme si j'étais transparent. » « Et ils me blessent autant que des flèches. » « As-tu modifié quelque chose dans ton attitude ? » « Vendez-moi un ami. » « J'ai payé. » « Ça dure trop. » « Ça dure parce que tu es lent, Maxime. » « Lent à comprendre. » « Un ami, ça se mérite. » « Avoir un ami, ce n'est pas posséder, mais donner. » « Si tu demeures égoïste et indifférent dans ton coin, tu déclenches les mêmes sentiments chez les autres. » « Ça suffit. » Maxime lui vole le registre de cuir pour trouver quels amis l'attendent dans l'école. Le livre ne comporte que des pages blanches. « Sale menteur ! Rendez-moi mon ours ! » Sans protester, le vieil homme sort la peluche. Et chuchote. « Sûr ? Tu ne tentes pas ta dernière chance ? » Deux jeunes filles. L'une blonde, l'autre brune, entre dans la boutique, rieuse et court vers le vieil homme. « Nous sommes venus te remercier. » Maxime les admire. Il n'a jamais rencontré des femmes aussi heureuses, aussi lumineuses, aussi apaisantes. La brune des visages, Maxime. « Tu as raison de consulter Théodore. Grâce à lui, nos vies ont été transformées. » Elles embrassent le marchand sur la joue et filent en bavardant gaiement. Maxime et Théodore restent muets un long moment. L'enfant dépose l'ours sur le comptoir. « À demain. » « Revient dans une semaine, Maxime. » Ce lundi semble magique. Maxime découvre Florence et Rémy, deux élèves de sa classe qu'il n'avait pas remarqué auparavant, à qui il propose une partie de badminton. Dès le mardi, ils ne se quittent plus. Ils jouent ensemble, travaillent ensemble, discutent de livres et de films ensemble, puis se rejoignent le soir chez eux. Le vendredi, Maxime se rend compte qu'il a changé. Non seulement il ne s'ennuie plus, mais il invente mille choses pour distraire ses amis. Au lieu de penser à lui, il pense à eux. Il s'efforce de leur faire plaisir, ce qui lui procure une joie immense. En rentrant de l'école, il se précipite à l'impasse des tilleuls pour l'annoncer au marchand. La boutique a disparu. L'enseigne doré, marchand d'amis, s'est volatilisé. Il demande ce qui se passe à un père qui promène son bébé, puis à deux voisines. Tous affirment qu'aucun magasin n'a ouvert ici. A-t-il rêvé ? Maxime s'apprête à partir lorsque la dame rougeau de qui l'avait bousculé surgit d'un taxi, enjambe la chaussée et carillonne à la porte. « Mais enfin ! » En reculant, elle constate qu'on a supprimé l'enseigne. « Oh ! Le voleur ! » Maxime l'apostrophe. « Vous parlez du marchand d'amis, madame ? » « Ce bandit s'est moqué de moi, il s'est enfui avec mon argent. » « Alors il existe pour de bon ! » La dame rougeau toise Maxime en le prenant pour un imbécile. Aussitôt, Maxime aperçoit deux enveloppes glissées sous la porte. Sur l'une est inscrit « Maxime », sur l'autre « Madame Ruby ». La femme lui arrache la seconde. « Je suis Madame Ruby ! » Maxime déchire son enveloppe qui contient une photo du vieil homme souriant avec l'ours Bernard dans les mains. Au verso est écrit « Les amis, ça coûte. » La dame rougeau de retire une liasse de billet de la sienne. « Il m'a remboursé ! » À la somme, le marchand a ajouté une carte. « Les amis, ça ne s'achète pas. » Maxime court jusqu'à Florence et Rémy qui l'attendent devant la piscine. « Regardez ! » Il brandit la photo. Au moment où il a leur temps, elle s'anime. Le vieil homme et Bernard lui envoient un clin d'œil complice. En saisissant le papier, Florence et Rémy éclatent de rire. « Pourquoi nous montres-tu une feuille blanche ? » L'image ainsi que la phrase se sont effacées. « On ne t'en veut pas, Maxime. » « Tu es notre amie. » « Et voilà, l'histoire est finie. » « Et maintenant, Oli. » « Non, une autre. » « Oui. » « Tu as aimé ce conte ? » « Sais-tu que tu peux déjà retrouver en librairie 4 histoires de la collection Oli France Inter » « Dans de beaux albums illustrés ? » « Dans de beaux albums illustrés. » « J'aime. »